bonjour à tous pour ce cours du vendredi 5 20 je vous propose de continuer et terminer le chapitre sur les machines thermiques donc rappelez-vous nous avons étudié et posé le cadre général d'études des machines thermiques en appliquant les deux premiers principes de la thermo d'accord ce qui a permis de mettre en évidence ce qu'on appelle l'inégalité de clausus nous avons ensuite différencié les machines réceptrices des machines motrices on a étudié ainsi que rappelez-vous une machine pardon une machine thermique ici idéale réversible la machine de carnault qui peut fonctionner ici en moteur ou en récepteur le cycle de carnault je crois pas elle est constituée de deux isothermes réversibles de deux adiabatiques réversibles et rappelez-vous hier dans un troisième temps nous avions étudié à une machine thermique réelle le moteur essence quatre temps ou rappelez-vous un toutes les transformations avaient lieu dans un même cylindre il n'y avait pas d'écoulement il n'y avait pas de changement d'état maintenant aujourd'hui on va terminer ce chapitre on va étudier une machine thermique avec écoulement de fluide d'accord et potentiellement changement d'état d'accord donc est ce que je vous propose c'est simplement je vais vous donner sous forme pdf mon cours que j'ai recopié au propre avec couleur ça vous l'aurez alors pourquoi est ce que ce qui est important ici en première année ce n'est pas finalement la démonstration et surtout la formulation du premier principe pour un flux en écoulement surtout ce sera plutôt l'utilisation des formules en exos d'accord donc la partie courge passer rapidement dessus on va gagner du temps comme ça on se focalisera plus sur les exos alors étude une machine thermique avec écoulement de fluide d'accord donc ici quel est le contexte donc on va étudier les machines thermiques dans lesquelles on aura un fluide qui va toujours subir un cycle donc au cours de ce cycle je vous rappelle on aura toujours les variations des fonctions d'état ici énergie interne anthropie qui seront égales à 0 sauf que ce fluide voyez il va s'écouler d'accord il va s'écouler au travers de différents organes donc voici une liste non exhaustive des organes au travers desquels le fluide peut s'écouler d'accord alors dans les exos d'un problème qu'on va suivre dans l'écoulement de fluide au travers d'une machine on va retrouver des compresseurs alors vous savez certainement un compresseur permet d'augmenter la pression d'un gaz donc on le verra après dans l'étude d'un climatiseur de voiture tous les climatiseurs de voiture sont équipés d'un compresseur qui permet d'augmenter sensiblement d'accord la pression d'un gaz d'accord on est dans le domaine de la vapeur sèche d'accord voilà une pompe quant à elle permet d'augmenter vous le savez également la pression d'un liquide on est dans le domaine du liquide incompressible d'accord on peut également rencontrer une turbine donc une turbine vous savez également rappelez vous dans les centrales ici électriques la turbine entraîne en général un alternateur et ça permet de réaliser une conversion d'énergie d'énergie mécanique convertie en énergie électrique d'accord la turbine qui entraîne un alternateur et ensuite voilà on a ici ce qu'on appelle des échangeurs thermiques ainsi évaporateur et condenseur d'accord ici ce qu'on appelle des organes échangeurs thermiques des organes finalement qu'on qualifie également ici oui échangeurs thermiques au contraire des organes adjabatique que sont compresseurs et pompes ce sont des organes ici adjabatique c'est à dire que finalement c'est ici organes sont considérés tels que on puisse négliger les échanges thermiques entre le fluide et le milieu extérieur là on a finalement des organes ici entre guillemets échangeurs thermiques d'accord voilà donc on a ici pardon et surchant thermique ici évaporateur et condenseur donc comme son nom l'indique un évaporateur on va prendre un mélange diffasé un mélange liquide vapeur qui sera ici vaporiser d'accord je vous rappelle ici cas général l'enthalpie massique voyez l'enthalpie massique sera l'occasion de faire des exos sur les changements d'état et effectivement l'enthalpie massique de vaporisation la température de vaporisation qui est strictement positive d'accord voilà je vous rappelle il faut apporter de l'énergie sous forme de chaleur latente d'accord pour passer de l'état liquide à l'état vapeur donc ça c'est l'évaporateur on va également rencontrer des condenseurs où là le mélange liquide vapeur sera liquéfié d'accord donc là le système diffasé passe entièrement l'état liquide et je vous rappelle que ici pour les changements d'état réciproques l'enthalpie massique de changement d'état elle est opposée d'accord l'enthalpie massique de liquéfaction ou la température ici de liquéfaction d'accord qui est négative on passe ici d'un système diffasé un système qui est purement liquide donc voilà différence de différentes organes pardon au travers desquels le fluide peut s'écouler d'accord voilà donc et ici un minimum de connaissance ainsi sur le fonctionnement voilà sachez différencier un compresseur d'une turbine d'accord compresseur d'une pompe pardon et évaporateur condenseur bon là le nom est assez équivoque pour ne pas se tromper donc là on a ici des organes échangeurs thermiques où il y aura finalement des changements d'état d'accord voilà changement d'état pour lesquels finalement il n'y aura pas de travail mécanique utile alors qu'ici on aura un travail mécanique utile c'est à dire qu'ici finalement on va pouvoir rajouter voilà le fait que ici pour ces deux premiers je prends les deux premiers on aura des organes ici qualifiés d'adjiabatique en fait on aura des organes qui sont en fait calorifugés en fait organe adjiabatique c'est à dire que l'évolution du fluide s'écoulant au travers sera adjiabatique donc organe calorifugé pour lequel voilà le transfert thermique massique avec le milieu extérieur sera nul d'accord voilà alors c'est un organe calorifugé une paroi califugé et eux mais organe calorifugé ici voilà il y en a ici également voilà on va préciser qu'on aura également des ici des organes échangeurs thermiques ici pour l'évaporateur et le condenseur alors je vais plutôt le mettre comme ceux ci d'accord voilà donc on aura des organes ici échangeurs thermiques voilà où il y a ici voilà un transfert thermique pardon avec le milieu extérieur donc organe échangeurs thermiques pour lesquels en finant le travail mécanique massique utile voyez est égal à zéro w est égal à zéro on va retrouver finalement le travail ici mécanique utile voilà dans ce dans ces problèmes mais c'est d'un point de vue massique d'accord voilà hop je retourne voilà donc organe échangeurs thermiques et organe ici calorifugé d'accord voilà les familles ici donc voilà sachant que oui la turbine la turbine fait également partie des organes calorifugé pardon ici également voilà voilà elle fait partie des organes ici calorifugé d'accord bon alors exemple ici de machine thermique avec écoulement de fluide ben on va quasiment tous les étudiant td 1 la machine à vapeur la turbine à gaz réacteur d'avion turbo réacteur machine frigorifique climatiseur on va l'étudier juste après la pompe à chaleur à différencier des moteurs qu'on a déjà étudié essence diesel on verra le moteur et diesel ici à double combustion en dd combustion isobar iso corps moteur de stirling qu'on a étudié de manière expérimentale puis théorique où en fait je vous rappelle que toutes les transmissions du système considéré donc ce sera en mol de gaz parfait diatomique un système purement thermique toutes les transmissions du système ont lieu dans un même cylindre alors qu'ici on a des systèmes qualifiés d'ouvertes ouais machine à vapeur turbine à gaz réacteur d'avion machine frigorifique pompe à chaleur sont des systèmes ouverts et c'est ce qui pose problème en finalement pour l'étude thermonémique puisque je vous rappelle que les deux premiers principes de la thermo s'intéressent à un système fermé rappelez vous pour tous les systèmes fermés il existe une fonction des paramètres d'état appelé énergie interne u ou anthropie s tel que voilà bah là il faut définir un système fermé et ce système fermé ça sera un système s étoile donc système fermé d'accord il faudra le définir pour pouvoir appliquer les deux premiers principes de la thermo lorsque le fluide sera en écoulement d'accord voilà donc là c'est vraiment à la limite du problème ce que je vous propose c'est voilà quand même de définir un système fermé d'accord et d'étudier le cas d'un écoulement stationnaire donc indépendu temps d'accord voilà alors voici une configuration d'accord où vous avez j'espère que vous voyez en bleu voyez en bleu ici voilà on a une surface de contrôle bleu sigma donc une surface de contrôle fixe du système ouvert est donc voici le rectangle bleu d'accord voici le système ouvert est séparé du milieu extérieur par une surface de contrôle sigma fixe ça c'est le système ouvert j'ai noté tout ce que je dis à l'heure j'ai noté en dessous d'accord donc ça c'est le système ouvert est ici voilà délimité par sa surface de contrôle fixe sigma donc surface de contrôle sigma au travers de laquelle il peut y avoir des échanges d'énergie par transfert thermique avec le mixtérieur ou des échanges d'énergie d'énergie pardon par travail mécanique utile oui là sera l'occasion d'introduire le travail mécanique utile je vous rappelle un travail mécanique utile qu'est ce que c'est je vous rappelle définition juste en dessous c'est tout travail autre que celui de force de pression donc sachez qu'un travail mécanique utile il est lié aux pistes aux pièces mobiles dans la machine c'est à dire que si dans l'énoncé on vous dit que l'organe ici d'accord ne possède pas de pièces mécaniques mobiles d'accord ça sera très important à repérer dans l'énoncé sinon c'est vous dit que l'organe considéré ne possède pas de pièces mécaniques mobiles dans ce cas là le travail mécanique utile sera nul ok donc ça c'est pour le système s qui est ouvert en amont on peut considérer un système également ouvert s 1 d'accord délimité par une surface de contrôle sigma 1 en pointillé rouge qu'il sépare du mieux extérieur et en fait ce système ouvert s 1 est constitué du fluide qui va rentrer dans le système s d'accord au travers de la surface de contrôle sigma entre t et t plus et t donc en fait la portion de fluide contenu dans le système ouvert s 1 c'est la portion de fluide qui va entrer dans la surface de contrôle sigma entre t et t plus et t d'accord voilà ok ça c'est bon ensuite on va définir également voilà donc ça c'est un instant t à l'instant ultérieure t plus dt je vais définir également système ouvert s 2 bas tout comme et ça s 2 ici sera délimité par une surface de contrôle en pointillé vert d'accord le séparant du mieux extérieur et à l'intérieur de cette surface de contrôle sigma 2 on aura quoi la quantité de fluide qui va sortir du système s ouvert donc qui va sortir de la surface de contrôle sigma à l'instant t plus et t d'accord donc là on a la quantité de fluide qui rentre dans le système s à l'instant t et ici on a quantité de fluide qui sort du système s à l'instant t plus et t donc trois systèmes ouverts s 1 s s 2 chacun des trois systèmes ouverts est caractérisé par une surface de contrôle fixe respectivement sigma 1 sigma sigma 2 qu'on trouve là également et à partir de ces trois systèmes finalement ouvert on va construire un système fermé un système fermé s étoiles d'accord sur lequel on pourra appliquer les deux principes de la thermonimique alors on va définir le système fermé s étoiles à l'instant t tel que s étoiles soit constitué de la réunion du système s et de s 1 d'accord voilà donc c'est ce que j'ai stabilité en jaune sur le schéma de gauche le système fermé s étoiles que l'on va considérer à l'instant t sera constitué ici du système s 1 et du système s voici en jaune le système ouvert s étoiles à l'instant t par conséquent le système fermé s étoiles à l'instant t plus et t sera constitué du même système s et de la quantité de fluide sortant au travers s à l'instant t plus et t donc système s auquel on rajoute le système s 2 voici ici voilà la définition du système fermé donc système fermé qu'on note s étoiles système fermé à l'instant t et à l'instant t plus et t d'accord donc là en jaune ça se voit très très bien d'accord mais ça vous reprendre l'année prochaine surtout vous allez faire la démonstration ce cas démonstration ici voilà ce que je veux dire c'est le résultat final de la démonstration pour pouvoir faire les exos et en fait le fait qu'on ait un écoulement stationnaire à une conséquence importante c'est qu'il y aura conservation du débit massique ouais donc qui dit écoulement d'un fluide au travers différents organes je vous rappelle y aura des coups y aura peut-être un compresseur y aura peut-être un avoir un évoporateur un condenseur donc vous dans climatiseur de voiture sachez qu'on aura finalement un fluide on aura le r134 a dans la clim de votre voiture le r134 a qui va parcourir un cycle cycle au cours duquel il va passer au travers quatre organes il va passer au travers d'un évaporateur d'un compresseur d'un condenseur et d'un détendeur d'accord voilà quatre organes et si l'écoulement est supposé stationnaire on aura conservation du débit massique du fluide d'accord donc conservation de la masse alors un débit massique qu'est ce que c'est c'est une grandeur exprimé en kg par seconde d'accord débit massique exprimé en kg par seconde d'accord donc notez avec un d majuscule m minuscule en indice d'accord donc c'est la masse élémentaire de fluide qui rentre ici dans le système s au travers s1 entre t et t plus dt mais c'est également la même quantité de fluide qui sort de s au travers s2 entre t et t plus dt d'accord qu'on a tout simplement dm sur dt et cette grandeur elle est constante il y a conservation du débit massique d'accord donc ça retenez le d'accord on prend pour acquis ici conservation du débit massique exprimé en kg par seconde indique massique d'accord attention alors c'est pas une grandeur massique c'est pas une grandeur en quelque chose par kg non c'est un débit massique c'est un débit massique en kg par seconde d'accord voilà donc tout simplement nous on retient ici déjà l'unité et l'expression dm sur dt que ce soit par rapport aux fluides en amont entrant ou en aval sortant donc débit massique il ne faut pas confondre avec le débit volumique un débit débit massique m pour massique débit volumique v pour volumique et un débit volumique s'exprime en mètres cubes par seconde d'accord voilà donc mètres cubes par seconde donc là on définit simplement voir en fait vous définirez par rapport à des intégrales doubles un des flux ici de vecteurs l'année prochaine l'on définit simplement par rapport aux unités par rapport à la cantine masse qui traverse une section s de fluide par unité de temps ben là ça sera le volume 1 ici au travers surface s par unité de temps donc en mètres cubes par seconde et ce débit volumique voyez en mètres cubes par seconde un seul produit de la surface s par la vitesse v du fluide considéré d'accord donc v x s on aura des mètres carrés fois des mètres par seconde et bien des mètres cubes par seconde et ça ce débit volumique n'est pas constant priori attention autant que le débit massique sera constant le débit volumique à priori on ne sait pas parce que le débit volumique il dépend de la section s qui varie potentiellement entre l'entrée et la sortie d'accord voilà donc la section s varie d'accord alors je suis étant là je vais mettre un s e et là je vais mettre un s indice s pour sortir section de sortie pardon d'accord tout comme la vitesse du fluide d'accord alors là ça dépend en fait finalement parce qu'on peut dans certains solutaires mots imposer v comme une autre grandeur par exemple v peut-être le volume massique ouais d'accord dans ce cas là qu'est ce qu'on fait bon on va vous vous imposer une autre notation pour la vitesse du fluide on donnait petit c c'est d'accord c'est la vitesse du fluide dans ce qu'on va noter la vitesse du fluide à l'entrée sera différente de vitesse du fluide à la sortie c'est eux différentes cs d'accord par contre une relation entre les deux une relation entre débit massique et débit volumique d'accord ici dm égale rho dv en effet débit massique on a bien des kg par seconde ici la masse volumique on a bien des kg par mètre cube et débit volumique en mètre cube par seconde regardez les mètres cubes ont simplifié il va me rester des kg par seconde d'accord donc dm égale rho dv les relations entre les deux bon voilà ensuite pour terminer ça cette partie court avant d'abord les exos il faut effectuer un bilan d'énergie s'intéresser effectuer un bilan d'énergie finalement pour un fluide en écoulement en régime stationnaire donc un bilan d'énergie s'obtient par application du premier principe de la thermodynamique un système fermé un système fermé s'étoile qu'on a défini donc s'étoile à l'instant t c'est le système s plus le système s1 à l'instant t plus t le système s'étoile c'est s plus s2 alors sachant que s'agit d'un système fermé s'étoile n'appliquent le premier principe sous la forme il voyez variation élémentaire d'énergie totale encore a priori le fluide qui s'écoule ce n'est pas a priori un gaz parfait d'accord donc là on reprend finalement ici voilà la variation alimentaire d'énergie totale d'accord donc je vous rappelle que l'énergie totale c'est l'énergie scientifique ici macroscopique c'est un macroscopique plus énergie potentielle ici des forces extérieures donc énergie potentielle macroscopique plus énergie interne et ça s'identifie finalement aux variations élémentaires d'accord voilà petite quantité pardon petite quantité d'énergie d'accord voilà de travail et de transfert thermique alors je vous rappelle on a des variations élémentaires là on a des quantités élémentaires la démonstration qui est assez longue vous la verrez l'année prochaine d'accord on l'a fait pas cette année s'intéresse uniquement les résultats finales et surtout les notations en fait on va raisonner sur l'unité de masse de fluide donc toutes les grandeurs seront massiques donc on va noter petite h1 l'enthalpie massique petite e c'est un énergie cinétique massique alors tout ce qui est relatif à l'indice 1 va concerner les grandeurs ici énergétiques à l'entrée de la surface de contrôle sigma donc ça concerne finalement le fluide contenu dans le système s 1 ouvert qui va rentrer à l'instant t dans la surface de contrôle sigma d'accord voilà donc 1 relatif au fluide en amont qui rentre dans le système s au travers de la surface de contrôle fixe sigma donc h1 enthalpie massique à l'entrée en fait finalement e c1 énergie cinétique massique d'accord donc là ça serait un demi de dm c1 carré donc la grandeur massique correspondante ça sera un demi de c1 carré où c1 est la vitesse du fluide à l'entrée et ep1 énergie potentielle macroscopique massique donc ici c'est énergie potentielle de pesanteur bah vous la considérez paruté de masse donc divisé par dm ici vous aurez g za d'accord donc ça sont les grandeurs énergétiques massiques h1 e c1 ep1 on a les mêmes choses pour ici finalement à la sortie d'accord à la sortie du système ouvert s donc là au niveau à la sortie de la surface de contrôle sigma on aura la même grandeur h2 e c2 e p2 d'accord donc là on note tout en minuscule alors on va également noter avec un petit cul le transfert thermique massique qui est algébriquement reçu par le fluide au travers de sigma d'accord donc il n'y a pas de problème sauf que attention petit cul il sera en joules par kilogramme un transfert thermique massique est ce qui va nous intéresser ici c'est finalement dans les écoulements dits industriels un écoulement de flux au travers des machines ici c'est petit w alors un petit w comme ceci avec un u en indice donc petit w c'est un travail mécanique massique eu pour utile donc c'est un travail mécanique utile massique qui est algébriquement reçu par le fluide au travers des sigma de la part des pièces mobiles c'est à dire que s'il n'y a pas de pièces mécaniques appareils pièces mécaniques mobiles d'accord s'il n'y en a pas dans ce cas là le travail mécanique utile massique sera nul et même chose ce travail mécanique utile massique s'exprime en joule par kilogramme ok voilà alors ça ce travail mécanique utile massique il faut pas confondre avec le travail mécanique massique de force de pression exercé par le fluide en amont de sigma 1 et par le fluide situé en aval de sigma 2 ce qu'on appelle le travail de transvasement attention c'est le travail en fait le fluide qui est en amont de sigma 1 d'accord il va pousser le système fermé alors que le système fermé s étoile pousse le fluide en aval d'accord donc le fluide en amont pousse sigma étoile alors que sigma étoile pousse le fluide situé en aval de sigma 2 d'accord et ce qu'on appelle le travail de transvasement donc là faut voir par rapport au sujet ce qu'on prend en compte à ce qu'on vous fait calculer ou pas ce qu'il faut retenir c'est ce qu'on appelle le premier principe industriel donc moi dans td je ne trouverai le premier principe industriel d'accord ici ppi alors ppi alors on aura un delta donc ce sont les variations des variations d'entapie massique plus des variations d'énergie cinétique massique plus des variations d'énergie potentielle massique et les variations de ces trois grandeurs énergétique massique s'identifient à des échanges d'énergie par travail mécanique utile massique ou par transfert thermique massique les deux étant algébriquement reçus par le fluide d'accord au travers de sigma de la part du mieux extérieur et en fait le delta h e c e p ce sont en fait des variations spatiales entre deux points quelconques de la machine ou de l'organe d'accord machine ou organe puisque en fait quand j'ai machines entre guillemets mais en fait cette relation on va l'appliquer en fait à chaque organe que l'on rencontre donc là noter plutôt pas plutôt de la machine plutôt on va modifier plutôt mettait plutôt de l'organe d'accord voilà donc moi je laisse sécher vous montrer après en deux points quelconque de l'organe puisque cette relation là qui en fait très importante pour un fluide en écoulement dans une machine c'est le premier principe industriel ça c'est très très important parce que ça on va l'appliquer systématiquement dès qu'on va étudier finalement un organe donc par exemple dès qu'on rencontre un compresseur on applique cette relation un condenseur un détendeur un évaporateur cette relation là est fondamentale d'accord donc crotté là pour là pour les exos ici alors vous allez voir dans l'exo suivant du climatiseur c'est un sujet ats qui est très proche du cours cette relation là est donnée on vous la donne d'accord on vous la donne donc bon voilà mais vous tenez bien que comme on est en régime stationnaire ce sont les variations spatiales de ces grandeurs énergétiques entre deux points quelconques de l'organe considéré on est en régime stationnaire ça cette relation vous voyez est homogène à des joules par kg c'est une grandeur qui est relative à des énergies par unité de masse si on multiplie cette relation là par le débit massique en kg par seconde d'accord donc débit massique en kg par seconde qu'est ce que l'on aura on aura des joules par kg fois kg par seconde et kg simplifie on aura des joules par seconde donc on aura nos relations homogène à des joules par seconde c'est à dire à des puissances donc on multiplie par le débit massique je vous rappelle débit massique en régime stationnaire il est constant donc débit massique fois delta H débit massique fois delta EC débit massique fois delta EP et à droite en fait finalement aux énergies massiques vont correspondre des puissances thermiques ici et mécaniques utiles d'accord exprimées en watts donc deuxième formulation de ce premier principe industriel dès lors qu'on a un fluide en écoulement dans un organe c'est celle ci où vous avez ici en facteur des variations de HECEP le débit massique et à droite n'oubliez pas vous voulez mettre des puissances alors pth c'est la puissance thermique algébriquement reçu par le fluide au travers sigma exprimé en watts pm et la puissance mécanique utile algébriquement reçu au travers de sigma de la part des pièces mobiles d'accord ok bon alors donc là on veut rajouter au travers de l'organe je vois si vous voyez voilà de l'organe considéré et dernière remarque pour terminer cette partie court dans la majorité des cas d'accord dans la majorité des cas voyez on va négliger les variations d'énergie cinétique massique par rapport aux variations d'entapie massique et on va négliger les variations d'énergie potentielle massique par rapport aux variations d'entapie massique telle que dans la majorité des exos pour nous bah la variation d'entapie massique ici se réduit à w plus que dans le membre de gauche ne va rester que le delta H va rajouter des exos mais ça fera faire attention fera bien lire l'énoncé d'accord donc ça je le garde de côté d'accord et bon on y va je vous propose de traiter ensemble ici un exercice de la fiche de td alors on reviendra sur l'exo numéro un prêt d'accord moteur de steering ça c'est un moteur machine thermique sans changement d'état ni écoulement là je vais vous appliquer tout de suite le cours donc là on bascule dans la partie étude des machines thermiques avec changement d'état et écoulement voilà et on va prendre l'exo comme un des plus longs c'est l'étude du climatiseur de voiture le plus long à lire et à comprendre surtout qu'il y a un diagramme à interpréter mais c'est l'un des plus faciles également c'est un des moins calculatoires mais en fait il faut bien comprendre ce qu'il faut bien comprendre c'est la lecture du diagramme que je vais vous donner juste après d'accord alors climatiseur de voiture je sors les diagrammes ça j'en ai pas besoin pour l'instant voilà donc c'est l'exercice numéro 12 climatiseur de voiture alors on va lire ensemble cet énoncé alors la quasi totalité des véhicules neufs sont aujourd'hui équipés d'une climatisation donc étude d'un climatiseur de voiture très bien pour refroidir le but d'un climatiseur c'est refroidir l'air intérieur du véhicule donc il faut bien comprendre qu'on va refroidir l'intérieur du véhicule on a un fluide frigorigène le fluide frigorigène c'est l'hydrofluorocarbone HFC désigné par le code R134A donc R134A est un fluide frigorigène qui effectue en continu des transferts énergétiques entre l'intérieur donc entre l'habitacle de la voiture l'extérieur et le compresseur donc on a bien une machine karmique on a bien une conversion continue d'énergie d'accord et on a finalement voyez un fluide d'accord qui va ici s'écouler d'accord là on le voit très bien ici sur le schéma sur la structure d'un climatiseur de voiture on voit bien ici les flèches les flèches finalement font référence à l'écoulement d'un fluide au travers bah déjà vous voyez là c'est l'intérieur du véhicule à refroidir bah vous savez peut-être bien qu'un climatiseur pour ici refroidir l'intérieur de l'habitacle a besoin d'un évaporateur d'accord donc là l'évaporateur suivi d'un compresseur rappelez-vous le compresseur il permet de faire quoi ? d'augmenter la pression d'un gaz un condenseur ah ben condenseur on l'a vu également un condenseur il permet de faire quoi ? de passer finalement voilà de l'état on va dire gazeux ou un mélange diffasé à un état liquide et un détendeur détendeur ici rôle ici inverse du compresseur vous voyez les flèches symbolisent ici le sens d'écoulement du fluide et on a finalement quatre états quatre états thermonémiques que l'on va caractériser et on a ici à gauche l'extérieur du véhicule d'accord ? bon alors on vous dit que première question c'est une question ici on va dire de culture ici générale voilà les chlorofluorocarbones d'accord ? ou CFC comme le fréon sont des fluides frigorigènes qui ont été très longtemps utilisés d'accord ? pourquoi ces fluides ont-ils été abandonnés ? alors là bon c'est une question voilà qui n'a rien à voir avec le cours c'est une question de culture générale d'accord ? donc vous le savez peut-être ou pas d'accord ? donc on y va exercice numéro 12 première question on va répondre à cette première question on vous demande pourquoi les CLC ont été abandonnés ben en fait ce sont des gaz à effet de serre c'est lié au chlore chlorofluorocarbones d'accord ? on les a remplacés par l'hydro vous voyez hydro chloro HLC CLC on va remplacer le chlore par ici l'hydro d'accord ? l'hydrogène donc abandon on va noter simplement abandon donc là je corrige avec vous en direct cet exo il est important que je le fasse en direct là on n'est qu'à une demi-heure de cours donc pour laquelle j'ai mis la partie cour sur poly d'accord ? le plus important pour moi c'est de comprendre l'exo qui va suivre donc abandon des CLC car ce sont voilà des gaz à effet de serre d'accord ? voilà voilà pour la première question ok bon très bien alors là où on aborde la partie la plus délicate je pense pour vous ce ne sont pas les calculs c'est la compréhension d'un diagramme on vous donne un diagramme des frigoristes d'accord ? un diagramme des frigoristes PH en fait le P en fait ordonnée P abscisse H alors vous voyez ordonnée P abscisse H mais H c'est un H massique donc c'est entalpie massique en fait ce diagramme c'est ce qu'on appelle également le diagramme entalpique il faut savoir que le P on sera en échelle log donc en fait on va faire la lecture ensemble donc deuxième question ce sera la lecture de ce qu'on appelle un diagramme entalpique un diagramme entalpique d'accord ? la diagramme entalpique en fait ce sera un log de P H d'accord ? log de P H pour le diagramme entalpique diagramme de Mollier également d'accord ? on verra dans le prochain exo on qualifie également diagramme de Mollier en fait ce diagramme entalpique on va apporter l'évolution du log de la pressure en fonction de l'entalpique massique d'accord ? et relatif ici au corps pur donc là hydrofluorocarbone HFC on donne sa masse Mollier en grammes par Molle donc il faudra faire attention dans les calculs de la conversion de la masse Mollier en kilogrammes par Molle alors bien sûr on y va je vais vous le donner le voici alors est-ce que ça va passer ? non ça ne va pas passer alors